Radio Rugby, comme tous les soirs du lundi au vendredi à 19h sur Naradio, on va parler des résultats régionaux, on va évoquer l'équipe de France, on parlera évidemment de Grégory Aldrit, le seul Rochelet appelé en bleu pour ce match face à l'Irlande, et puis on vous donnera plein d'infos avec mes deux consultants, ils m'ont manqué ce week-end, Patrick Ramos est avec moi, salut Patrick ! Salut Benji ! Et avec nous évidemment, Mr Ben Yeug, salut Ben ! Salut Benji, salut Patrick, how are you ? Very well, hi Ben ! Listen one, part one, do you like steak, Patrick ? My tailor is rich ! Yes, il faut que je fasse comme les arbitres français qui parlent maintenant bien la langue de Shakespeare ! Oui, mais c'est tout ce qu'ils savent faire ! Et on rappelle évidemment Ben pour tous nos auditeurs que Brian is in the kitchen ! Oui, c'est ça, il est là ! Et Patrick, le lundi, on a décidé de vous donner tous les résultats régionaux, puisqu'on le répète régulièrement dans cette émission, on parle de l'équipe de France, mais Patrick, pour qu'il y ait du rugby professionnel, il faut du rugby amateur ! Alors oui, c'est une priorité, car on s'aperçoit que la plupart des joueurs internationaux en France sont souvent issus des clubs amateurs, des grandes écoles de rugby dans toute la France, et il y a de maintes et maintes exemples, mais ça dure depuis très très longtemps, et aujourd'hui ça reste quand même encore d'actualité avec le rugby professionnel. Pendez bien l'oreille, on va débuter avec la Fédérale 1, c'était la 19ème journée, il y avait un match important, Cognac-Saint-Jean face à Trellissac, score final, Patrick, une correction en faveur de Cognac-Saint-Jean qui s'est imposé 64 à 19. Oui, une très belle victoire de Cognac-Saint-Jean, cette fusion, ce rapprochement entre les deux clubs est en train de montrer ce côté bénéfique, une chose aussi à signaler importante pour moi, c'est qu'il y avait 1500 spectateurs pour assister à ce match de Fédérale 1, donc bravo à cette nouvelle équipe qui fait un mélange des deux Charentes, Charentes-Maritimes et Charentes, c'est-à-dire Cognac-Charentes et Saint-Jean-Denis-Charentes-Maritimes. Il y avait des spectateurs au stade et en plus au niveau du classement, Cognac est encore dans le coup, Cognac 3ème devant Nantes et juste derrière le duo Rouen-Dax, d'ailleurs Patrick, autre information, c'est que Dax a tenu son rang à domicile face à New York, 20 à 12. Oui, Dax est en train de se refaire la cerise parce que Dax, vous vous rappelez, l'année dernière était en pro des deux, ils sont descendus comme Narbonne en Fédérale 1, il y a une forme de tristesse de ma part de voir Dax à ce niveau, mais bon, c'est comme ça. Et attention à New York parce qu'on en a parlé d'ailleurs avec notamment l'émission spéciale rugby amateur sur le club depuis le Boron, on avait parlé de cette équipe de New York qui est en train de monter une équipe avec de gros moyens, New York est pas si mal pour l'instant dans ce championnat, New York est en train d'apprendre 7ème actuellement de Fédérale 1, ça peut être une équipe à suivre à l'avenir. Oui, je pense qu'il y a eu un partenariat qui a été signé entre le stade Rochelet-Vincent Merling et le nouveau président du stade New York T, tant mieux pour le rugby de l'ex-comité Sharon de Poitou parce que nous sommes, comme tu disais Benji, nous on s'intéresse de plus en plus à ce rugby amateur qui est très important et bien sûr, nous sommes supporters de tous les clubs du 17, du 16, du 79 et je dirais aussi du 85. New York qui a perdu, donc on l'a dit, 20 à 12 sur le terrain de Dax, est-ce que Ben, toi qui forcément a toujours suivi d'un oeil le rugby français, ça te fait pas bizarre d'entendre comme ça Dax en Fédérale 1 ? Non, je pense que c'est formidable, je pense que c'est une équipe qui a toujours été dans l'esprit du rugby, c'est une équipe qui commence à monter aussi très très fort, moi je pense que Dax, Dax c'est une équipe qui est connue en Angleterre aussi. Oui, c'est ce que je te demandais, ça fait pas bizarre de les voir à un si petit niveau, même si la Fédérale 1 c'est un très bon niveau, mais je voulais dire, c'est quand même un club emblématique de notre championnat Dax. Oui, donc à ce moment-là, je suis d'accord avec toi, c'est dommage de les voir dégringoler un peu, voilà, j'avais pas très bien compris ta question. Pas de soucis, j'aurais dû la poser en anglais Ben, même si je ne suis pas sûr que tu l'aurais mieux mis en place. Fédéral 3, 19ème journée là aussi, il y avait pas mal de matchs, Patrick peut-être un petit mot d'un match qui était extrêmement serré, ça s'est joué d'un point, c'est le match entre Barbezieux-Jonzac et Blais, score final 27 à 26 en faveur de Barbezieux-Jonzac. Oui, tant mieux aussi pour ce nouveau club Barbezieux-Jonzac, bon, à une époque, bon, il y avait le club de Barbezieux-Saint-Hilaire, qui est donc dans le 16, presque dans le 33, et donc ce rapprochement aussi, mais bon, ça devient compliqué lorsque nos équipes de l'ex-comité, comme je disais, Sharon Poitou, descendent pour descendre, jouer contre les équipes du 33 ou des Landes. Et on va également parler de Surgère, alors là, c'est un des cartons du week-end, Surgère, qui a explosé verte, les fraises, Patrick, ont été sucrées, puisqu'il y a eu 66 à 7. Oui, là, il n'y a pas photo, alors bon, comme je le disais, Benji, verte, c'est la capitale de la fraise dans le département 24, c'est une équipe, à une époque, qui avait une belle, belle équipe de 3ème division, alimentée par beaucoup de joueurs du Cap, donc de Périgueux à l'époque, bon, c'est une équipe qui est en souffrance, comme malheureusement beaucoup d'équipes de Fédéral 3, parce que bon, ils n'ont pas les budgets, ce sont des petites villes, des villages, donc il n'y a pas l'essence, c'est-à-dire l'argent pour pouvoir financer ces clubs. Autre correction ce week-end, c'était à Royan, au stade Raymond Maté, Royan qui a pris un 73-0, Royan Sojon, précisons-le. Ah oui, ça me fait, je suis très triste, parce que bon, il y a une trentaine d'années, j'ai été joueur entraîneur, j'ai fini ma carrière à Royan, à l'époque, donc l'association Royan, en Sojon n'existait pas, il y avait des derbys entre Royan et Sojon et la Tremblade, et je suis très très triste, peiné, de voir la déliquescence de ce club, qui aussi, malheureusement, tous les dimanches se suivent avec un nouveau forfait de l'équipe réserve de la deuxième équipe du club. C'est triste, ils sont derniers, ils ont gagné un seul match, bon, mais ils seront là les prochains en l'heure. Exactement, et on le constate, là, en vous donnant les résultats, il y a de plus en plus d'ententes, ça veut dire que pour la survie de certains clubs, il faut absolument, Ben, réussir à entendre plusieurs clubs qui étaient peut-être adversaires par le passé, mais qui sont obligés de s'unir pour tout simplement rester en vie. Oui, oui, tout à fait d'accord avec toi, il faut faire le nécessaire pour rester en vie, c'est pas évident. Et on va parler de Rochefort maintenant, le club de la ville de Nicolas Coutte que l'on embrasse, Rochefort qui a perdu à domicile, là aussi c'était très serré, l'image de Barbezieux-Jonzac contre Blais, Patrick, il y a eu des cartons, mais il y a eu aussi des matchs très serrés, et là ça s'est joué à peu de choses, 9 à 6 pour Bazas sur le terrain de Rochefort. Oui, mais Bazas est premier de poule, donc ils ont démontré qu'ils étaient premiers pas par hasard, bon, c'est bête pour Rochefort, qui va sortir de la place de qualification. On rappelle que pour se qualifier en fédéral 3, il faut être dans les 4 premiers, dans les meilleurs 5e, donc ça va être très très compliqué pour que Rochefort puisse se qualifier cette année. Et puis toujours fédéral 3, la balle face à Puy-le-Boraud, 36 à 6 pour la balle, c'était dans la poule B. Oui, la balle qui est deuxième de poule derrière l'équipe de Pouzané qui se trouve dans la banlieue de Brest. On discutait la semaine dernière avec la coprésidente de Puy-le-Boraud et Serge Trenault, un des dirigeants entraîneurs emblématiques de Puy-le-Boraud. Puy-le-Boraud descend de Fédéral 2, c'est compliqué, il se retrouve opposé à ses équipes de l'Atlantique Nord qui envoient du jeu, la preuve, et Puy-le-Boraud, ça va être compliqué aussi pour se qualifier en tant que meilleur 5e. Donc on s'aperçoit que quand même dans cette poule, Pouzané, La Bôle, Saint-Nazaire, la Roche-Choyon sont devant Puy-le-Boraud. Allez, on va parler d'honneur maintenant avec pas mal de clubs du coin. Etré face à Marant, tiens, on parlera demain d'une arbitre de Marant, Aurélie Groazelot. Là, on va parler du club, je crois que son papa est peut-être impliqué, tu vas nous le dire Patrick, mais Marant a perdu 27 à 10 sur le terrain d'Etré. Oui, Etré, une équipe que je connais bien, je l'ai entraîné il y a une vingtaine d'années aussi, c'était mes dernières années, mes dernières années, mes dernières années d'entraîneur. Et bon, Marant, c'est un club emblématique de l'ONIS, du nord du département, presque avec la frontière de Vendée. Et je pense que la fille Groazelot, l'arbitre international que tu présenteras mieux tout à l'heure, Benji, c'est la fille de Pierre-Yves Groazelot, le joueur emblématique de Marant. Et Marant, ça parle souvent rugby, parce qu'à La Rochelle, le stade Rochelet fait battre le cœur de la ville pour aller faire mes courses régulièrement à Marant, puisque j'habite à Andilly. Le club de rugby est très suivi, donc on embrasse tous les supporters de Marant. Autre match de la poule 1, celle de Marant et d'Etré, défaite 35 à 12 de Sinde sur le terrain de Castillon. Et puis là, ça va intéresser Ben Hughes, on va parler de la première série avec la poule 1, parce qu'il y a l'île de Ré dedans. Ben, je ne sais pas si tu as eu l'occasion déjà d'aller voir un match de l'île de Ré, pour l'instant, et quatrième du championnat. Ah ben, normal, normal, ça joue formidablement bien dans l'île de Ré. Avec un supporter de choix. Oui, ils ont les conseils avisés de l'ancien demi de fermeture d'Oxford. Ah Ben, pour ne pas le nommer. Et il y a quand même un combat entre les deux îles, parce que je suis en train de regarder le classement de la poule 1 de première série. Troisième au Léron, quatrième île de Ré. Ben, est-ce que c'est un match qui fait parler, à l'image de tous les derbies dans le sport confondu en France ? Mais ne t'inquiète pas, on va revenir dans l'île de Ré. On va revenir. On va battre l'île d'Oléron, c'est clair. Et nous, on essaiera d'aller faire le derby, oui. Alors, peut-être qu'il y aura un match de barrage à l'île de Madame, sur Terre à Nôtre. Pas mal. Alors, ça va être compliqué si le ballon n'est pas cadré sur un drop ou sur une pénalité. Patrick, il faudra que tu te jettes à l'eau. On compte sur toi pour mettre un maillot de bain. Juste Patrick, parce que là, évidemment, on ne va pas vous donner le résultat, mais je crois qu'il y avait le dernier match de la saison à domicile de nos amis de Marseille qui nous ont fait l'honneur d'être des invités d'un radio rugby du mercredi. Oui, alors, on n'a pas eu le résultat. Je pense qu'on ne l'a pas sur Sud-Ouest. Non, moi, je n'ai pas reçu. Je vais essayer de fouiller pendant qu'on parle de l'équipe de France et on vous le donnera en fin d'émission. Mais en tout cas, c'était le dernier match à domicile pour Marseille. Ça prépare déjà la saison prochaine. On aura l'occasion de réinviter le président Guizambert ou Jordan Lebrun, qui est l'entraîneur et qui joue chez les Espoirs du Stade Rochelet. On aura l'occasion de les réinviter, Patrick. Et on répondra à l'invitation du président Patrick Guizambert de Marseille car ils vont recevoir au mois d'avril l'équipe de Racing Park dans l'embarlieue de Londres. Et nous partirons en déplacement avec Ben Hughes, l'anglo-français gallois. pour aller saluer cette équipe de Racing Park et bien sûr remercier Marseille de leur invitation. Et pour ceux qui n'ont pas compris l'accent de Patrick, il a dit Rosslyn Park. On ira voir sur place. J'ai trouvé que c'était pas si mal. Allez, dans un instant, on parle des Bleus. On ne va pas vous le cacher, on n'avait pas spécialement envie d'en parler. Donc on a bien parlé du rugby amateur de la région parce que ça, c'est important. En revanche, l'équipe de France, si je regarde la une du Midi Olympique, de nos confrères du Midi Olympique, calvaire. Si je regarde la une de nos confrères de Sud-Ouest, pathétique. Les mots ne sont peut-être pas assez forts. On le rappelle, défaite 26 à 14 de l'équipe de France sur le terrain d'Irlande. Alors là, on a l'air un peu sévère dans nos propos, Patrick. Si on retire la deuxième mi-temps qu'on a gagné, certes, parce que les Irlandais, peut-être, avaient un petit peu mis le frein à main en seconde période, ça aurait été peut-être beaucoup plus sévère. Oui, on était mené à 10 minutes de la fin, même pas 26 à 0. Une leçon de rugby, on a été inexistant, on n'a pas vu un ballon. Donc le rugby est un sport de conquête. Sans conquête, tu ne peux pas marquer. Et je dirais seulement, parce que je n'ai plus de mots pour cette équipe de France, je dirais que les deux essais qui permettent à la France de revenir à 26 à 14, ce sont les deux essais du désespoir, non les essais de l'espoir. Oui, Ben, on reste là sur l'impression finale qui est le score, qui est 26 à 14. Maintenant, à l'image de Patrick ou à mon image, je suppose que l'ensemble ne t'a pas du tout convaincu. Non, pas du tout. Mais je vais dire une chose, parce que j'ai beaucoup lu la presse anglaise ce week-end. Je pense que les joueurs français ont beaucoup, beaucoup de talent. C'est ce que disent tout le monde dans la presse anglaise, surtout dans la presse du rugby en Angleterre. Le problème n'est pas là. Le problème est plus haut. Je pense qu'il y a un problème avec l'entraînement. Je pense qu'il y a un problème aussi avec le président de la Ligue nationale. Et je pense qu'il faut changer quelque chose, parce que l'équipe de France qui va partir en Coupe du Monde, il n'y a pas beaucoup de matchs qui restent pour prouver quelque chose. On ne peut pas, vous ne pouvez pas, la France du rugby, rester comme ça. On n'a pas vraiment envie de faire très long sur cette équipe de France, parce qu'on n'arrête pas de le répéter semaine après semaine. Patrick, on a l'impression de mettre un petit peu le même disque, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes un peu partout, à tous les niveaux. Nous parlions il y a quelques instants du rugby amateur en France, de la Fédérale de National 1 et de National 3. Aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Messieurs, je l'ai dit, il y a une dizaine de jours, ou une quinzaine de jours après le match d'Angleterre, l'équipe de France de rugby était aujourd'hui une équipe de deuxième division. Il faut que ça soit clair. Et c'est extrêmement clair, parce que les résultats, malheureusement, le prouvent. Oui, mais on dit que Bernard Laporte n'a pas fait grand-chose pour le rugby amateur. Ben si, il a mis l'équipe de France amateur dans le tournoi des nations. Donc au final, Patrick, il a quand même fait quelque chose. Le président de la Fédération française de rugby, on va conclure cette émission sur un Rochelet qui lui a quand même essayé de faire ce qu'il pouvait. Ben, c'est Grégory Aldrich, parce qu'il a démarré remplaçant. C'est le seul Rochelet qui était dans le groupe France pour aller défier l'Irlande à Dublin. Il est entré plus tôt que prévu à la 11e minute, puisque Vincel Slasloré, malheureusement, s'est blessé. Moi, je ne suis peut-être pas très objectif, on va voir ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé quand même qu'il faisait partie de... Alors, offensivement, il n'a rien montré parce qu'on n'a pas eu le ballon, mais défensivement, il s'est arraché et puis il fait cette magnifique action pour le laisser du NUG. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il faut penser à une chose dans le rugby français, actuellement, au niveau international, c'est l'avenir. Et Aldrich, Grégory Aldrich, c'est un joueur de l'avenir. Il va partir sûrement, je l'espère pour lui, du moins, en Coupe du Monde au Japon. Et je pense qu'ils ont bien fait de le trouver, ce joueur. On est tous un peu chauvin parce qu'il est Rochelet, mais quel match. Et je voulais conclure l'émission avec Patrick. Tu voulais juste le mot de la fin, Patrick, pour rendre un petit hommage à Raoul Barrière. Oui, on ne pouvait pas terminer cette émission, messieurs, sans rendre un hommage à Raoul Barrière, qui reste un grand, grand monsieur du rugby français, surnommé le sorcier de Sauclière. Sauclière, c'était l'ancien terrain à côté de la gare de Béziers, où j'y ai joué. J'ai eu le privilège et la chance de battre Béziers en 1978 avec le Stade Rochelet, une équipe de Béziers qui n'avait pas été battue depuis plus d'un an. Donc Raoul Barrière a été cet entraîneur emblématique, avec huit titres de champion de France. Lui-même avait été champion de France en 1961 avec Béziers. Et ça reste, bon, il était professeur de gym, ça reste un des grands, grands chercheurs avec les résultats dans le rugby français. Donc merci, monsieur Berrière. Et vous nous avez beaucoup apporté dans le rugby français. Moi, personnellement, vous m'avez beaucoup apporté aussi. Et on se retrouve demain pour une nouvelle émission de Radio Rugby avec Aurélie Groiselot, arbitre de Marant, qui a arbitré Angleterre, Italie, etc. On parlera des U20 ou encore de l'équipe de France A7. Merci, messieurs. Merci à toi. Merci, Benji. Merci, Ben.